Nos yeux ne savent plus où se tourner. Vers le Liban, où les crimes de guerre israéliennes se multiplient. Vers la Cisjordanie, où l'on peut mourir en allant cueillir des olives. Vers Gaza, où le génocide continue. Depuis 16 jours, la ville de Jabalaya est assiégée par l'armée israélienne. 400 000 personnes sont privées d'eau, de nourritour, d'accès aux soins. Les écoles sont bombardées, les hôpitaux incendiés. Des corps calcinés, des chiquetés jonchent les rues. Une odeur de mort règne sur le nord de Gaza. L'enfer déclenché à Jabalaya s'inscrit dans une stratégie génocidaire du gouvernement israélien. Qui peut encore croire à la fable d'une guerre défensive menée par Israël contre le Hamas ou le Hezbollah ? L'assassinat de leur chef n'a pas arrêté Netanyahou et sa folie meurtrière. Bombardements aveugles, tirs de snipers sur les civils, blocus alimentaires, les semeurs de mort continuent leurs besognes. Être déplacé de force ou mourir sous les balles israéliennes, voilà le seul horizon offert aux Palestiniens depuis maintenant plusieurs mois. De Gaza à Jabalaya, de Rafa à Ragnounès, nous sommes témoins de la mise à mort délibérée d'un peuple. L'ONU alerte, monsieur le Premier ministre. Jamais depuis 1945, une population n'a été réduite à la fin si rapidement et si complètement comme l'ont été les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza. La légitimation d'un tel degré de barbarie devrait inquiéter le monde. Jusqu'où la France s'enfoncerait-elle dans la complicité face au premier génocide filmé en direct à la télévision ? Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide et le peuple français vaut le cri depuis des mois. Plutôt que de s'attaquer à la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, dont je salue le travail, la France doit poser des actes concrets pour mettre le gouvernement israélien et son armée hors d'état de nuire. L'histoire vous jugera, monsieur le Premier ministre, et personne ne dira « je ne peux pas savoir ». Quelle action concrète, monsieur le Premier ministre, quelle action concrète allez-vous prendre pour faire tester le génocide en cours à Gaza ? Monsieur le député, vous interpellez, monsieur le Premier ministre, et vous mettez en question la voix que la France porte dans cette région. Monsieur le député, la France se situe et se situera toujours dans un seul camp, celui du droit international et celui de la justice. Et partout, toujours, partout et toujours, nous condamnons les violations du droit international. 42 000 Palestiniens assassinés, cessez les conférences, décrétez un embargo sur les armes, reconnaissez l'état de Palestine, prenez des actions concrètes. Merci.